Musique Bonjour et bienvenue en direct sur Congo Life Television, nous sommes le jeudi 13 avril 2023. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Nous recevons Georges, combattant des lits de pêche, c'est Mousalendo de Goma. Georges, bonjour et bienvenue. Bonjour, bonjour tout le monde. Comme vous m'appelez Mousalendo, le mot Mousalendo ne signifie pas un danger. Ah, vous êtes un Mousalendo ? Mais Mousalendo signifie un autochtone. Un patriote ? Non, un autochtone. Mousalendo c'est un mot qui soit il, qui signifie autochtone. Mais en français ça signifie ? Moi j'ai dit autochtone. Ah d'accord, mais les gens disent que les wasalims sont des patriotes ? C'est ça des autochtones. Mais qui sont animés par un esprit patriotique. D'accord. Alors comme vous êtes l'aide des wasalims ou de Goma, Georges, on a appris l'arrestation d'une cinquantaine de jeunes qui se sont défendis contre les M23 ou les a vus être présentés par l'armée congolaise. plus tard dans la soirée, nous avons appris que ces jeunes ont été transférés à la prison centrale de Mouzézé. C'est leur plusieurs sources. D'ailleurs, suite à ces transferts, il y a eu une vive tension aux heures du soir dans le quartier Majengo. Des barricades étaient visibles. Même ce matin, nous avons appris en tout cas une contestation de certains jeunes. Qu'est-ce qui nous rétenons, Georges ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ces jeunes ont été arrêtés ? Et pourquoi arriver à ce point ? Tout d'abord, je veux dire d'une manière éthmologique. Le mot Mouzalendo, actuellement, à vigueur. Ça ne veut pas dire que c'est un mot, c'est un mot qui est à vigueur, c'est un mot qui est, je dirais peut-être, d'actualité. Le mot Mouzalendo, c'est un mot qui soit il, qui soit il de l'Est, qui soit il de Tanzanie, qui soit il de Kenya. Mouzalendo signifie autochtone, le fils des terroirs. Alors, si aujourd'hui on appelle certaines personnes de Mouzalendo, c'est parce qu'on les a assimilés à des autochtones comparativement aux indignes, aux étrangers. Et on a compris que ce sont les étrangers qui nous font la guerre. Par contre, ceux qui sont en train de combattre cette guerre injustifiée, on les a baptisés des autochtones, qui sont des Mouzalendo aujourd'hui. Alors, hier, il y a un incident. Et un incident, malheureux, je le dirais, parce qu'hier, nous avons fait une émission encore avec vous, qui disait qu'il y avait un affrontement. Je vous disais qu'il y avait seulement accrochage, bien sûr. Voilà l'accrochage qui était entre Néouzalendo et la force négative de M23. Et on nous apprendra qu'il y a eu aussi une intervention étrangère, c'est-à-dire une sorte d'intercalation. Donc, il y avait une force qui voulait s'intercaler pour vouloir crier ou cesser le fait qu'il y ait une force aussi de l'EAC maintenant. Alors, c'est comme s'il y a eu une incompréhension entre la force de l'EAC et les autochtones. Et là, il y a eu une cacophonie. Et puis après, la force de l'EAC a fait intervenir le commandant des opérations Sokola. Lui, arrivé au terrain, il a remarqué qu'il y a eu des accrochages alors qu'elle est en P3. Dans la zone de Kibumba, ça s'est recontrôlé normalement par la force de l'EAC. Et maintenant, le commandant a remarqué qu'il y avait déjà un accrochage, donc disons un petit désordre. Il a essayé alors de récupérer la situation, vouloir récupérer les Oazalendo et les ramener à la raison qu'il y ait un entretien. Pourquoi ils ont fait cela ? Parce que normalement, nous sommes à période de cesse. On le fait parce que les agresseurs, ils ont dit qu'ils sont à plein retrait. Ils sont en train de se retirer des zones occupées. Et comme le gouvernement, c'est un gouvernement, il ne devait que faire respecter le seul effet, quelles que soient les forces qui peuvent venir de par-ci par-là. Et c'est là qu'il y a eu cacophonie. Aussitôt qu'ils ont les amenés vers la ville et pour un entretien, malheureusement peut-être pour les Oazalendo et pour moi, on les a acheminés vers la prison. Et vers la prison, ces 50 personnes, normalement, avant qu'ils ne fassent la prison, ils devaient d'abord être aux cachots. Et comme ils sont trop nombreux, on ne voit pas un cachot à gomme qui peut contenir 60 personnes. et c'est pourquoi on a voulu les orienter vers la prison. Arrivé maintenant à la prison, il y a eu aussi une sorte de résistance pour entrer à la prison. Parce que les Oazalendo disent qu'ils n'ont rien fait contre le gouvernement, ils n'ont rien fait contre le pouvoir parce qu'ils étaient à la chasse de l'ennemi, de l'agresseur. Mais cependant, mais cependant, quand vous faites un groupe, un groupe qui se dit défaceur, il doit y avoir aussi des co-signes quand même. On doit aussi aller par principe. Même si c'est aussi des Oazalendo, je pense qu'il doit aussi y avoir des principe. Avant qu'on parle de ce principe, la question qui reste posée, il faut quand même dire la vérité là. Il y a environ 4-5 mois que le M23, c'est Adi, Adi qui s'est retiré dans le Kibumba. Et d'ailleurs, on a versé une cérémonie sur la Nel à Kibumba où le M23 a remis la zone entre les mains de la force régionale de l'EAS. Mais comment encore comprendre la présence du M23 à Kibumba? Mais en suivant la défense de ces jeunes, ils disent qu'ils étaient dans une patrie, vous voyez, que lorsqu'ils ont tombé sur les éléments du M23, chose qui a occasionné maintenant ces rapprochages, ces échanges de tirs. Mais la question est de comprendre est-ce que le M23 sont toujours à Kibumba? En fait, je pense que le gouvernement avait même déjà répondu à cette question bien longtemps. Les hommes de Kagame sont encore à Kibumba. Ils ne se sont jamais retirés de Kibumba, c'est-à-dire c'était seulement une simple façade d'hypocrisie. Ils ne se sont pas des zones annoncées. Ils sont à Kibumba, mais on nous apprendra seulement qu'ils se sont retirés de Kichiché, de Bambou, de Tongo, quelque part d'ici de Kichanga. Mais à Kibumba, à Kibumba, ils sont encore là. Soyons, disons-nous, la ville. Ils sont là. C'était la première zone qu'on avait annoncée. Ils ont... Ils faisaient la ruse. D'ailleurs, le gouvernement avait dit que c'est une simple... une badinerie. de Mascara, un scénario. C'est pourquoi moi j'ai dit malheureusement pour nos jeunes, y compris moi, le gouvernement les a amenés vers les cachots. Alors que, normalement, d'une manière logique, les pleins droits, ils étaient sur leur sol. Normalement. Mais cependant, dans toutes choses, il y a toujours de l'ordre. ce n'est pas seulement parce qu'ils sont allés, ils doivent directement faire ce qu'ils veulent alors qu'ils peuvent peut-être d'abord demander... Mais gouvernement, nous sommes en train de faire une même mission. Faire fuir l'agresseur. Donc, c'est comme si nous conjuguions les efforts ensemble. Et nous devons mettre... Ceux qui s'assemblent, ceux qui se ressemblent, s'assemblent. Et ceux qui font la lutte à l'Assemblée, doivent aussi partir ensemble. Voilà pourquoi le gouvernement a trouvé cela comme un petit désordre. Parce que, dans tout ordre, il faut toujours respecter aussi l'ordre. S'ils sont à l'Azalène, aujourd'hui, et qu'ils ont aussi pour mission de faire arrêter l'agression, ils ne devaient que s'y aller par principe. C'est là maintenant qu'on peut être réveillés à l'Assemblée. Selon moi, on doit les avoir assimilés à des violaires de coussines. La violation de coussines, c'est une infraction dans l'armée. Alors, quand cela ne tient, moi, personnellement, c'est là que moi je vois d'abord la situation attaquée autochtones et du milieu à fait des autochtones du milieu parce que Mousalène signifie autochtones, attaquée autochtones Mousalène au moins avec Juste. Voilà. C'est-à-dire, je voudrais que il y ait quand même une clémasse pour ces affaires-là. En tout cas, j'ai cru à ce qu'on appelle moi, 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 personnellement, attaquée Mousalène, jeunes politiciens peut-être des milieux, je voudrais crier à la clémence. Est-ce que ce sont des jeunes qui sont à un pardon ? Bon, ils ont violé la cousine, normalement, ils sont tombés en horaire, je suis sûr, mais compte tenu de la situation actuelle et du contexte du moment, là où les esprits sont surchauffés parce que nous sommes agressés. Comme conséquence, on a vu hier soir, c'est maté également des barricades. C'est bon, ce qui a fait la barricade ne s'est pas aussi justifié. mais cependant, oui, effectivement, oui, mais cependant, comme nous sommes dans une région, une région surchauffée par les événements, je voudrais que les autorités militaires, même les judiciaires, puissent quand même revoir la mesure et surtout revenir à l'originalité même de la situation parce qu'en fait, les M23 ne sont pas autorisés et bien, surtout, c'était déjà dit que c'était déjà retiré du milieu mais subitement encore, ils vont créer un dégât avec les autochtones du milieu. Bon, ce n'est pas compréhensif, c'est quelque chose qui ne rime pas avec la situation actuelle. Alors, bien sûr, nos enfants, nos jeunes garçons, ils ont aussi peut-être, j'ai dit les autres, peut-être, ils ont eu, ils sont d'excès des ailes. Dans toute chose, il faut toujours qu'il y ait quelque chose d'ordre, d'ordinaire, il faut être ordinaire, pas extraordinaire dans nos activités. Restez dans l'ordinaire et les choses vont marcher. Mais quand vous cherchez à faire l'extraordinaire dans les choses, c'est là que on sait, ça a débordé certaines histoires. Je demanderai à toute la population de Gomba qui va me suivre de devoir aussi faire attention à certaines situations. C'est comme les manifestants, par exemple, qui veulent faire la manifestation aujourd'hui parce qu'il y a eu un sida de Wazalende. C'est aussi tomber dans certaines erreurs. Nous devons quand même être dans l'ordre. et surtout quand il y a l'ordre, tout marche. Parce qu'il se pose qu'il y a une manifestation aujourd'hui et qu'il y a encore peut-être des balles perdues. On a toujours encore d'autres morts alors qu'on a déjà eu de trop. 12 millions. C'est quand même trop. On revient toujours dans ces mêmes cartels de la recherche de la paix. Il faut penser que le président qui sait que dit Félix Antoine en racontant pourquoi il me reprend à Rwanda dans le sommet angola son homologue angolais le réseau qui est médiateur bien sûr désigné par les nées africaines dans la situation sécuritaire de l'Est du pays. Je sais qu'il dit toujours à la recherche de la paix il ne dort pas toujours à l'extérieur il s'est accreté avec son homologue. Est-ce que vous attendez pour ça ? En fait je sais très bien ce que tu dis. D'ailleurs d'abord je le remercie de tous ces déplacements et surtout nous dire pour les 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 safaris parce que tous ces voyages c'est au bénéfice du peuple congolais et ce sont des voyages avec risque parce que voyager en avion ce n'est pas dire qu'on fait l'élix ou le prestige mais quel est l'objectif de tous ces voyages ? C'est toujours ramener la paix en RDC nous avons manqué la paix pendant plus de 30 ans voilà le fils du sphinx délimité qui ne dort même pas qui ne prend même pas son lit pour 2-3 jours à cause de la richesse de la paix et en réalité selon mes convictions nous sommes en train de vouloir aboutir à la paix juste moi avec vous nous sommes en Goma nous voyons comment les événements se passent après la guerre de Sac aujourd'hui quand même il y a déjà au moins sur les lignes de front il y a presque et nous apprendrons que même les M23 n'ont plus cette arrogance de vouloir faire la guerre aller vers Kanyabayanga ou aller peut-être vers Ndiabiondo non ils n'ont plus cette force parce qu'il y a réellement une politique de rechercher la paix et c'est cette politique que tu sais qu'il y a de faire s'il est avec Lorenzo aujourd'hui c'est toujours faire les suivis sûr c'est pour parler de Luanda Monsieur le Président Joao où sommes-nous avec notre programme et si ces amis-là ces agresseurs ne veulent pas se retirer n'y a-t-il pas une nouvelle option sont là les techniques qu'il part rechercher dans ses démarches politiques parce que jusqu'après du contraire on apprenait par des voies officielles que le M23 a promis le 15 le 15 c'est dans 48 oui d'ici là c'est dans 48 heures donc dans 48 heures effectivement dans 48 heures il faut réellement qu'on remarque que ces agresseurs sont déjà à Sabine et le cas contraire qu'est-ce qu'il peut alors faire nous avons vu les secouilles monter les secouilles sont là pour ces bandits les secouilles vont faire leur travail les oiseaux ils vont faire leur travail on va les libérer j'ai quand même la foi j'ai la foi que ces oiseaux seront aussi libérés mais ils ne sont pas les seuls il y a plusieurs groupes de oiseaux c'est eux qui défendent Goma en fait ils ne défendent pas Goma seul nous avons plusieurs groupes nous avons plusieurs groupes même de oiseaux même plusieurs groupes nous avons les commandants nous avons les gardes républicains nous avons précisé par dans ce même cadre de la montée en puissance de l'EFAR de ce prix de 4 000 repris en formation au centre d'instruction de Moura ont réussi en tout cas la visite du chef d'état major général Christian Tchouéoué et là les liétudiants général Christian Tchouéoué a tenu une causerie morale à l'intention de ce gène il y a une chose qui se rend bien sûr en fait l'eau ne fait que s'augmenter dans la base c'est-à-dire l'eau il y a toujours de monter jusqu'au plomb et l'encadrement passe toujours comme ça l'encadrement actuellement si vous trouvez les militaires ils vous diront que 18 ans durant nous n'avons pas vu ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui dans l'armée ça c'est juste moi j'ai des amis moi j'ai des amis militaires actuellement d'abord ils sont bien engadrés les désordres effectivement c'est ça l'engadrement le salaire le solde le solde pour les militaires le salaire comme tout pour toute une personne c'est un secret professionnel c'est un secret individuel mais au moins le salaire aujourd'hui environne 200 dollars alors que j'ai dit un militaire qui a chassé un militaire de Mamadou qui a chassé Makenga en 2013 ne touchait que 80 000 francs 80 000 c'était pour quoi à l'époque avec les taux de Gisset aujourd'hui avec le président Chisekedi et bien sûr ici au Bongo dans le cadre humanitaire il se rendra hommage je crois à Deme il va visiter des sites déplacés Bouchagara et Kanyaroutinya voilà après il s'envolera pour les sites précisément à Banzia Bouchagou il va s'entretenir avec avec les réparateurs de sexe d'abord d'abord j'ai dit le président de Suisse soit le bienvenu en RDC c'est là c'est environ 40 ans je n'ai pas vu un président suisse arriver au Congo il faut préciser également d'ici quelques mois c'est la Suisse qui va présider en tout cas le conseil de Syk donc c'est celui qui prendra la commande du conseil de sécurité de l'Union oui non le conseil de sécurité président par la Russie après la Russie c'est la Suisse qui va prendre la lève d'ici quelques mois il faut préciser qu'est-ce que vous attendez de cette visite en tout cas sa visite qu'elle soit bénéfique pour le peuple congolais ça va changer pas sa visite parce que nous ça va très bien nous ce ne sont pas les visites qui créent des surprises non nous avons vu plusieurs visiteurs passer au Congo y compris Macron ça n'a pas changé la carte nous nous sommes un pays hospitalier il ne faut que nous dire seulement soyez le bienvenu soyez la bienvenu soyez peut-être nous vous souhaitons la bienvenue arriver chez nous mais si vous arrivez chez nous quand même venez quand même avec quelque chose qui peut aussi aider et contribuer à la paix parce que le drame de chez nous actuellement c'est d'abord la recherche c'est de la paix l'insécurité la guerre qui nous est imposée par les renégats les bandits Kagame et ses compagnies nous pour nous celui qui vient chez nous il ne peut venir que nous aider nous augmenter peut-être le souffle de la paix et il arrive il vient chez Mkwke mais on nous a dit que Mkwke a réussi un prix Nobel de paix pourquoi ne pas aussi contribuer à la paix je voudrais dire le président suisse il sera aussi à Goma il n'y a jamais mais nous savons très bien que les blancs sont autres il ne faut pas qu'ils viennent pour autre chose merci beaucoup Georges on finit pour rappeler que selon l'ambassade suisse de Kinshasa cette visite permettra à M. Allé le président suisse de se rendre personnellement compte de la situation humanitaire dramatique des populations de l'Est de la RDC et d'évaluer le travail et les besoins humanitaires au moment où la Suisse s'apprête à prendre la présidence massuelle du conseil de sécurité des nations unies le 1er mai de cette année donc ce serait une précision par rapport à la culture que j'annonce merci beaucoup monsieur Georges nous a pas accordé cet entretien Georges l'aide de Mousalendo de Goma en fait les mots Mousalendo ne pas les confondre avec nous moi et Justin nous sommes de Mousalendo c'est à dire nous sommes des autochtones de cette terre qui nous héberge qui nous a fait naître merci beaucoup Georges les Mousalendo qui sont arrêtés sont aussi des autochtones de ce milieu mais qui ont peut-être pris carrière d'autres choses moi je suis peut-être je suis émendé beaucoup à la politique l'autre peut-être fait la guerre dans la forêt mais tous sommes des Mousalendo tous sommes Mousalendo vous voyez par exemple moi avec Justin on dirait que nous sommes des frères il n'y a pas il n'y a pas de feedback il n'y a vraiment pas de relation seulement ce qui nous unit c'est la RDC merci beaucoup on se retrouve demain pour un nouveau numéro bye bye bye